Akara, je voudrais que vous sachiez que tous ceux qui ont été interpellés ne sont pas quatre, ils sont plus de quatre. Et quand vous regardez ceux qui ont été interpellés, c'est les mêmes étudiants qui ont tenu tête au gouvernement en décembre 2011. Et ce sont les militants de l'ANC, du PSR, du MRC, de HDI. C'est-à-dire que ce sont nos militants qui sont allés reprendre. C'est les mêmes militants qui sont toujours molestés, frappés, cassés les têtes des professionnels et tout. Ce sont ceux qui ont pris. Ils ont déclenché une grève de la faille depuis qu'on les a prises parce qu'on leur a dit qu'ils sont convoqués pour les affaires les concernants. Et quand vous vous rendez, on vous garde. Ils sont gardés pour certains à la janvierie de Karasud, pour certains sur la route de Pia. Et le chef de l'État était à Pia quand on interpellait tous ces gens-là. Jeudi, vendredi, il était dans la région. Il allait faire un débat de diable sur l'assassinat Serac. Je ne sais pas ce que ça représente pour lui, mais il était navale. Bon, je voudrais également vous dire que M. Yark Damran a parlé des bidons d'Evian. Et bien, une bouteille d'Evian ne peut pas rentrer dans le marché. Non. Il va falloir quand même, parce que ce sont des petites choses et qui ont leur importance. Il a parlé également des éthénismes. Ah oui, du charlatanisme, il a parlé de cela. Moi, je ne sais pas, en tant qu'intellectuel, je ne sais pas s'il est né dedans et s'il est resté dans la mémoire et il va avec partout. Si lui, il est branché sur les histoires des charlatans, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, parce que ce qu'il a expliqué, j'ai pris quatre heures ce matin pour demander à quatre rouleaux, ce qu'on appelle rouleaux, de m'expliquer comment on disparaît. M. Yark Damran appelle ça à Torsi, ils m'ont dit qu'il faut que ce soit votre adversaire qui vous terrorise et que votre cœur saute et que vous disparaissez en même temps. Voilà les gens qui vont pour mettre le feu et on dit qu'ils soient allés dans un cimetière pour faire les incantations. Et ça, ça vient, attention, nous avons un ministre de la sécurité d'entrée, il a un problème mental. Sinon, il ne peut pas dire ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave ce qu'il a dit. Il dit qu'ils soient allés dans un cimetière, faire des incantations et après, ils ont disparu pour rentrer dans le match. Mais c'est fantastique. Ils doivent nous dire où sont passés les vigiles qui dorment au sein du marché à 18 heures pour que si d'aventure quelqu'un restait sous les marchandises pour piller, eux, ils le dessinent la nuit. Où sont passés ces gens-là ? Ou bien ils les ont cachés comme ils en ont l'habitude ? Ou bien ces gens-là sont tués ? C'est pour cela que nous lançons une fois encore un appel à tous ceux dont les parents travaillaient dans le marché là-bas comme agents de sécurité et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne sont plus rentrés chez eux. Parce qu'il y a des gens qui sont enfermés et ils ne veulent pas qu'ils prennent contact avec leur famille pour parler. Parce que dans la même journée de ce jour-là et du 11, la directrice de l'épargne a permuté même des agents de sécurité. Vous savez, nous parlons des choses que nous connaissons. Nous avons des frères, des cousins, des sujets. C'est un pays, nous parlons des choses. Nous sommes suffisamment responsables. Aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et dans une enquête, tout le monde ne court pas dans tous les sens. Parce que ce que Yark est en train de faire, c'est un militant de unir, RPT unir, UFC qui est venu devant vous les journalistes et devant le peuple de Boulay pour parler. Parce que Yark est un militant actif, c'est un activiste de unir. Je vous remercie. Merci.